Afin de sensibiliser sa population au bon entretien des arbres, la ville de Salaberry de Valleyfield tenait une rencontre technique avec les médias le 12 mai dernier. L'idée était de différencier un bon entretien d'un mauvais et d'expliquer en quoi il est primordial de bien faire les choses. Prendre soin de notre forêt urbaine, c'est un travail collectif. Et pour prendre soin de notre forêt urbaine, il faut prendre soin des arbres, les entretenir de manière adéquate. Le rôle de la ville, c'est de conseiller les citoyens, c'est de les éduquer sur les bonnes pratiques, de challenger aussi, de mettre au défi les entrepreneurs qu'ils rencontrent. Parce que malheureusement, quand on se promène sur le territoire, on constate qu'un grand nombre d'arbres sont mal entretenus. On peut même utiliser parfois le terme de massacre parce que vraiment, on ne donne aucune chance à l'arbre d'avoir une bonne durée de vie. Il y a un risque, Mathieu l'explique très bien, il y a des risques de maladies importants. Personne ne veut que perdre son arbre et personne ne veut que l'arbre en plus tombe sur la maison non plus. Donc il y a un véritable danger relié à ça. Mais le plus grand danger à long terme, parce que nous on travaille sur le long terme pour un développement durable de notre forêt urbaine, c'est de perdre ses arbres tout simplement et la valeur qu'il nous apporte. Si la Ville interpelle ses citoyennes et ses citoyens, c'est que pas moins de 85 % du couvert forestier se trouve sur des terrains privés. Il y a une partie, en fait, inférieure à la moitié, que c'est la Ville qui s'occupe de ces arbres-là, qui en prend soin, mais l'autre partie, elle est chez les citoyens. Donc la forêt urbaine, en fait, c'est le rôle de tous, le rôle des citoyens, le rôle, évidemment, de la Ville d'en prendre soin, et aussi des arboriculteurs qui sont les professionnels, les entrepreneurs qui travaillent, qui interviennent sur les arbres privés. Et malheureusement, à Salabri de Valleyfield, on a une culture très ancienne au niveau des techniques, donc on veut mettre de l'avant les bonnes pratiques en termes d'élagage pour, en fait, prendre soin de nos arbres et les avoir le plus longtemps possible. Magali Jaub et le technicien en environnement et arboriculteur Mathieu Sauvé sont unanimes. Un bon élagage en est un qui ne paraît pas. Mais souvent, les gens s'imaginent que l'arbre va se tailler un peu comme du gazon ou une aide-cèdre. La meilleure pratique, c'est de garder l'arbre le plus naturel possible, d'enlever le bois mort, les branches faibles, comme nous, on a nos petits bobos en grandissant, les arbres aussi. Dans une intervention d'élagage normale, on ne devrait pas enlever plus que 20 % de la masse foliaire de l'arbre, donc pas plus que 20 % de son feuillage. Un bon élagage, c'est un élagage qui ne se voit pas. Donc, en plus, ça va leur coûter moins cher parce que l'intervention, on en fait plus souvent. On parle d'entre 5 et 10 ans, donc le coût de l'intervention est moins important puisque l'intervention est plus minime et en plus, il va garantir de garder son arbre pour même les générations futures. Mathieu Sauvé a d'ailleurs montré un exemple à ne pas faire. Ce n'est pas mort, mais sincèrement, ce ne serait pas difficile de dire que cet arbre-là a perdu près de la moitié de son espérance de vie. Parce que oui, il a refait des gourmands, des nouvelles branches, mais elles sont faibles. Si on se rapproche, on voit qu'il y a des sections complètes qui sont mortes. Là, on voit que la section ici, il n'y a jamais rien qui a repoussé. L'écorce décolle. Il y a des champignons qui ont commencé à s'implanter dans le bois, à dégrader le bois. Donc ça, c'est pas mal perdu. Même en découlant de ça, on voit que l'écorce lève ici. Suite aux blessures, il y a un stress. La blessure s'est prolongée jusqu'au sol. Pour vous aider à y voir plus clair, la Ville met à votre disposition des outils et des conseils sur son site Internet. Il est possible de s'y renseigner sur la façon de choisir son arbre en fonction de l'endroit où il sera planté, d'en apprendre plus sur son entretien et même d'obtenir des conseils pour bien choisir son élagueur. Avec l'aide de Mathieu, on a identifié cette question que le citoyen peut s'approprier puis poser à l'entrepreneur pour évaluer son professionnalisme. Parce que c'est compliqué d'évaluer la proposition de l'entrepreneur tant qu'à l'intervention qu'il va y avoir sur l'arbre. Parce qu'elle dépend de l'environnement et de la situation. Par contre, on peut évaluer son professionnalisme, donc savoir, mettons, s'il est agréé, certifié, s'il a un bon équipement, s'il y a assez de personnel sur place. Donc, il y a moyen de lui lancer quelques défis pour voir si c'est le bon entrepreneur. Il y en a beaucoup sur le territoire. Donc, faisons des choix avisés, en fait, pour le bien-être de votre bien. Parce que l'arbre, c'est le bien aussi du propriétaire, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !